Comme un trésor qui refait surface, les premières barriques sont exhumées par la pelleteuse sous les yeux attentifs des vignerons de la cave de Tursan. Drôle de manœuvre ce matin sur la plage de Messange, à quelques mètres à peine de l'océan. C'est ici que 12 barriques de vin viennent de passer 6 mois sous le sable à 2 mètres de profondeur. On a testé plusieurs essences de bois. Donc là on est sur la première phase de découvrir quel est le meilleur assemblage entre le verre et la qualité du bois et le sable. L'avantage de ce chez naturel, ses conditions d'humidité particulières et surtout sa température constante de 15 degrés propice à un élevage lent et modéré du vin. Vérification faite aussitôt avec la première barrique. Verdict. On retrouve bien le fruité du verre initial, qu'on a conservé tout le fruité, toute la fraîcheur. Et se sont ajoutés des petites notes de vanille, de coco liées à la barrique et à son brûlage. Cette opération n'est pas tout à fait inédite. Les vignerons l'avaient déjà menée durant près de 10 ans à Ossegore. Elle repose sur une vieille tradition landaise. Plusieurs siècles en arrière, les fûts de Tursan étaient stockés et conservés sous les dunes avant d'être expédiés vers l'étranger. Le chez de sable était un avantage aussi pour la logistique, mais c'était aussi un très beau chez pour la conservation des vins, pour que tout le monde nous enviait. L'opération a été menée en partenariat avec l'ONF afin qu'il n'y ait aucun impact sur l'environnement de la dune. Les barriques vont à présent reprendre les chemins de la cave de Tursan. 3500 bouteilles de 7 cuvées exceptionnelles seront disponibles pour les fêtes de fin d'année à consommer avec modération.